Et cette semaine, cette semaine, bah j'étais malade. Et je... Ouais, je sais que c'est pas la plus grosse news du monde. Vous êtes peut-être les seuls au courant, mais j'étais malade. Mais c'est horrible, j'étais malade. C'est tellement un truc de débile. C'est... Enfin, il fait 26 degrés, tout le monde va bien. Et y'a qu'un seul qui est avec son espèce d'angine de merde. Puis j'ai pas une angine, c'est une angine... Ça me gratouille un peu dans la gorge, hein. Non, j'ai une angine blanche, moi. C'est l'angine avec la balle de golf au fond de la... T'as l'impression qu'il y a un mec qui fait... Ça peut rentrer, franchement. Mais c'est un peu plus gros, quand même, que la... Si on force, ça passe, hein. Et donc j'ai ça, avec cette impression de parler. Vous avez senti depuis le début du spectacle ou pas ? J'ai l'impression de parler avec... Comme quand t'as une bulle coincée, tu vois. Ouais, d'un coup, tu commences à parler comme ça. Non ? Non. On croyait que c'était ta vraie voix. Donc j'ai dit, c'est chelou. Vous pétez de ce soir, ça va... Eh, dis-donc, Internet. Alors que d'habitude, ça commence par... Dis-donc, Internet, cette semaine. Tu vois. Je sens que j'ai pas du tout de soutien. Je vais le faire tout seul. J'en ai rien à foutre. Par contre, j'ai eu le temps. Alors là, c'est vraiment cool, c'est que j'ai eu le temps de rester dans mon pieu et de regarder tout ce qui s'était passé. Et cette semaine, il s'est passé des trucs cools parce que, bah, déjà, on parle depuis lundi, on parle de naturisme à Paris. Enfin, à Paris. Pas dans tout Paris. C'est pas genre, tu prends le métro. Oh, pardon, oh là. Oh, mon chef. Je me disais, c'est moins gluant que d'habitude. Mais non. C'est pas ça. C'est du naturisme. Alors moi, j'ai jamais essayé le naturisme. Je suis pas contre. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas choqué par ça. Et je trouve même la démarche plutôt bonne puisque les naturistes, ils disent, « Ouais, comme ça, on est plus près de la nature. » Mais à Paris. Tu seras jamais près de la nature à Paris, qu'on soit bien d'accord. C'est Paris, mon pote. C'est pas parce que t'es à poil que tu vas faire... Ah, le bonheur de chaque léléal. Voilà. Là, on se sent bien proche. Non, non. Le naturisme, oui, mais loin, j'imagine. Ou en vacances, avec des gens que tu connais pas. J'ai pas envie de tomber sur un mec que je connais, moi. J'ai pas envie d'arriver sur un... Hé, ah ! Ah ! Ah, c'est cool que... Chérie, tu connais mon patron, du coup. Eh ben non, ben non, du coup, on va pas se présenter tout de suite, du coup. Eh ben non, parce qu'on est à poil. Allez, rendez-vous lundi. Au bureau, du coup. Au bureau, pas... Et en slip. Alors tu vois, c'est tout à fait le genre de van dont j'étais pas sûr. Je voulais arrêter. Je voulais arrêter. Tu connais mon patron, et puis en fait, j'ai bien... J'ai essayé quand même. On se sent mal à l'égolive. Donc ce que je vous disais, c'est que moi, je suis vraiment pas contre le naturisme. Je trouve que c'est même plutôt une bonne chose, mais seulement si c'est fait loin. Le seul truc qui va m'amuser dans cette démarche, c'est de voir les moments où les gens vont gueuler. C'est toujours un moment où les gens vont gueuler. Il y a toujours qu'ils sont pas d'accord. Et en disant, non, 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 non. Il y a toujours des gens qui... Mais eux, ils gueulent quoi qu'il arrive. C'est des mêmes qu'on gueule il y a pas longtemps. Non, mais vous foutez de notre gueule ou quoi ? Sans déconner. Putain, les gars, et quand on dit pas de burkini, il faut trouver un juste mignote. Alors, j'avais beaucoup plus d'espoir dans celle-ci. Et là, je me démerde. Et il y a eu les élections présidentielles. Enfin, il y a eu le premier débat entre Trump et Hillary Clinton aux Etats-Unis. Et ça, je trouve ça dingue que Trump puisse arriver jusque-là. Ce mec-là, il est orange. C'est pas son seul défaut. Il est misogyne, il est raciste. Vraiment, il a tous les défauts du monde. Et en face, il y a une femme. Et c'est là que je me dis que le féminisme, c'est un combat qui n'est pas encore gagné quand même. Parce qu'on a le pire président potentiel des États-Unis, et en face, il y a une femme, et les Américains, ils font « Ah, je sais pas. » C'est ouf. « Non, mais peut-être, elle n'a pas tout ce qu'il faut. » Mais on s'en branle qu'elle n'est pas tout ce qu'il faut. L'autre, il a tout ce qu'il faut pas. Ah, tu vois, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Ne prenons pas de risque, c'est le choix entre le cancer et la grippe. Et les mecs, ils font « Max, c'est la grippe, il faut se méfier, là. » « C'est le cancer. » « Oui, ben au moins, tu sais où tu vas. » Mais je trouve que c'est une très très bonne comparaison, les hommes politiques et le cancer. Si, parce que tu crois que t'es débarrassé, puis au bout de 5 ans, tu fais « Ah, bah... » « J'ai pas une boule, là ? » « Hein, si, Sarkozy. » Sarkozy, on se disait tous « Bon, bah c'est bon, on est pépère. » Il revient 5 ans après. « Coucou ! » Le mec, il a 17 000 procès en cours. Il y a Kadhafi qui revient. Il a son ancien bras droit qui publie un bouquin dans lequel il le défonce. Et lui, il est pépère à la télé. « Ça va ? » « Ouais, ouais. » Mais ce mec-là, il a un espoir qui me fait halluciner. Il est quand même en fait... « Euh... je vous demande de ne pas croire à ces mensonges. » « Non, on va bien croire, Nico, mais là, c'est... » C'est-à-dire que tout le monde ment... Sauf toi ! J'ai hâte de voir le résultat. Parce que ça se trouve, c'est le cas. Peut-être, effectivement, c'est tout le monde ment sauf lui. Et dans ce cas-là, ok, tu t'es bien battu. Mais là, il y a quand même tous les indicateurs vers lui, tu vois. C'est difficile. Je sais pas comment il peut vivre ça, quoi. Puis les Français le sentent. Il y a quand même un truc où t'es devant ta l'année, t'es genre... Il est un peu de mauvaise foi, là, non ? Je suis sûr que même la mauvaise foi, elle regarde la télé en faisant... « Hé, c'est pas moi qui ai fait ça. » « Ah non, il va plus loin que nous. » « On est pas... » « Hein, qu'est-ce que t'en dis ? » Et à côté, t'as Jawaad. « Ah ouais. » J'aurais pas fait mieux. J'vais juste reprendre cette putain de phrase parce que c'était ma chute. Mais je crois que j'ai dit Zawad à la place de Jawaad. Si ça sort en Zawad à cause de... Et à côté, t'as Jawaad. Et comme ça, au montage, ça passera. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au... Merci d'avoir regardé cette vidéo. À servedz-vous de la France-Awheeloyu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021